Bonjour et bienvenue. Chaque voiture a des défauts. Moi, je vais te dire les 5 défauts du Scenic 4 qui est derrière moi. A force de l'utiliser, j'en ai trouvé quelques-uns qui ne sont pas très graves, mais qui sont chiants au quotidien. Et oui, il y en a, même sur cette voiture-là. Alors attention, ce ne sont pas des défauts de fiabilité, c'est plutôt des défauts de conception. Si tu veux les savoir, regarde cette vidéo. Ah, la nature échante, le vent se lève, c'est beau. Allez, premier défaut. Les jantes de cette voiture. Alors, malgré que moi, j'aime bien esthétiquement l'ensemble du véhicule et la taille des jantes, c'est quand même trop gros. 20 pouces, c'est complètement exagéré. Et en plus, au quotidien, c'est très, très chiant car il n'y a pas de protecteur de bord au niveau des pneus. Et du coup, si tu ne fais pas attention, tu les griffes. Niveau confort, c'est quand même acceptable, malgré que quand on fait des petites routes de campagne comme ici, avec la détérioration du goudron, réellement, ça commence à devenir tape-cul. Mais bon, c'est beau, alors c'est bien. Deuxième défaut. Pour les plus maniaques, ça va être très, très compliqué. Alors, la voiture, pour commencer, elle n'a jamais eu d'accident, elle n'a jamais eu de carton au niveau des fesses. À droite comme à gauche, le réglage du hayon d'origine, il n'est pas terrible. Pire encore, au niveau des feux, ça se voit réellement bien. Comme une vieille fuine, je suis parti voir sur les parkings d'hôtes scéniques et le constat est le même sur quasiment tous. Troisième défaut que je ne peux pas vous faire voir maintenant parce qu'en fait, je ne suis pas dans les bouchons et le start and stop. Parfois, la voiture, quand je m'arrête à un feu ou peu importe, j'ai le start and stop qui s'active, c'est-à-dire la voiture s'éteint. Jusqu'à là, il n'y a aucun problème. Sauf que des fois, ce n'est pas toujours le cas, quand elle s'arrête, je veux repartir. Je lâche l'embrayage ou les freins, elle ne repart pas en fait et c'est éteinte. Je suis obligé de réappuyer sur le bouton start pour pouvoir la redémarrer. On l'a passé à la valise, aucun défaut constaté par Renault. Ce n'est pas très grave, mais c'est un petit peu irritant. Un autre petit défaut, la carte quitte main libre. Alors, même si c'est très pratique au quotidien, je ne dis pas le contraire. Elle a quand même des petits problèmes de fonctionnement suivant le temps et surtout, suivant ses envies. Car, malgré que j'ai changé déjà les piles, on m'a dit que normalement, ça a un certain périmètre autour de la voiture où elles se mettent en route. Le problème, c'est que quand je ne me mets pas très très loin, je veux aller au coffre, par exemple, supposons, putain, ton culé. Je veux aller au coffre, ouvrir mon coffre, la voiture se ferme automatiquement. Pareil, par exemple, si je veux aller voir les enfants, automatiquement, la perte s'ouvre. Et il faut recommencer à la refermer. Après, ça se referme. Ce qui fait que, sur un certain usage, mes rétroviseurs, tu sais, ils se referment. Ils sont morts, ils ne se ferment plus. À force de s'ouvrir, se fermer, s'ouvrir, se fermer, quand tu veux aller derrière ou dans le coffre. Ça, c'est très irritant. Dernier point irritant de la tablette et son Bluetooth. Alors, malgré que la tablette au niveau du GPS fonctionne bien et je n'ai pas grand-chose à lui dire, elle a déjà été remplacée deux fois en garantie. J'avais déjà une talisman avec la même et ça déconne de la même façon. Il faut prendre les dernières de 2018. Bon, peu importe. Je suis connecté en Bluetooth. Là, on est bien d'accord. Fais voir la tablette. Je vais dans le multimédia. Média. On voit bien. Tiens, rapproche la caméra. On voit bien que je suis connecté. On est d'accord. Elle fonctionnera correctement pour tout ce qu'on appelle réception, émission. Par contre, si je veux mettre, par exemple, peu importe la chanson, YouTube. Par exemple, je ne sais pas. Exemple parmi tant d'autres. Tiens, je mets lui. J'ai la radio. Je ne peux pas appuyer sur le Bluetooth. Fais-le revoir le truc. Pourtant, tu vois, je suis connecté. Maintenant, je me dis, je veux quand même écouter cette musique. Donc, je vais me mettre sur les prises USB qui sont là. Je connecte mon téléphone. La tablette, regarde ce qu'elle dit. Si l'iPod est connecté en Bluetooth, déconnectez, puis réessayez à nouveau. Ok. Je me déconnecte. Je suis complètement déconnecté. C'est marqué là. Regarde ce qu'elle m'affiche. Que je peux me reconnecter en fait en Bluetooth. Pourtant, je suis sur une USB. Normalement, l'USB devrait apparaître blanche comme ça ou la une ou la deux pour pouvoir me connecter et ensuite, écouter la musique en streaming. Peu importe. Donc, ça, ça ne fonctionne pas bien. N'oublie pas, n'oublie pas que si tu la reprogrammes, théoriquement, ça crame et il faut la changer. Etc. Etc. Voilà les petits défauts constatés sur cette voiture-là. Alors, ils ne sont pas très graves. Ils ne sont pas horribles. La voiture roule bien mécaniquement. Je n'ai jamais eu de problème. Mais c'est irritant et je voulais vous en parler. Allez, ciao.